Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Arsennus TV pour cette nouvelle série sur Star Trek Online. C'est une petite série du plaisir. Je vais vraiment me faire plaisir et me balader. Alors j'avais commencé un personnage pop 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 qu'il est. Voilà, Tadakikan. Voilà, l'embêtant c'est que c'est un niveau 60 direct. C'est en kikinant, j'aime pas les niveaux. C'est trop. Je préférerais recommencer un personnage du début. Et c'est exactement ce que je vais faire. De toute façon, j'ai encore suffisamment de place. Il m'en reste deux persos à faire. J'avais fait Sapop qui est un lieutenant commandant ingénieur. J'ai fait Kichten Pruch qui est lieutenant commandant tactique. Et Ben Benmoreland qui est un scientifique. Je vais rester sur l'ingénieur parce que j'aime bien l'ingénieur. Et en même temps, j'ai déjà un Val d'Or et c'est un ingénieur aussi. C'est un ingénieur aussi. Donc c'est moyen moyen. Je serais peut-être mieux de faire autre chose. Je vais peut-être faire un detain tactique. Voilà, du basique. Allez, nouveau personnage. Discovery pour recommencer une nouvelle saison. Bof. La série originale, c'est sympa. Regardez-moi ça. Tous les décors, l'ambiance, c'est génial. Franchement, le Dominion, on commence au niveau 70 direct. La République Romulienne. Ça, c'est tout nouveau. L'arc est intéressant. Non, mais je vais faire Starfleet classique. Mais vraiment à l'ancienne. Ça, c'est... On va vraiment se balader tout cool. Est-ce que je fais un humain ? Est-ce que je fais un Andorien ? Bajoran. Benzit. Férengui, un Paclède. Donc, c'est pas bon. Rigid, non. Sans rien. Oh là là. Télarit. Trilovulcain. Ouais, 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 ouais. Ouais, on va rester sur ça. Ouais, ils sont pas mal. Allez, on va rester sur ça. Ils sont quand même bien foutus. Allez. Tactique, cette fois. Parce que je la sens bien bourrine, celle-là. Alors, est-ce que je peux faire au hasard ? Non. Non, non, non. Non, une petite blonde comme ça, ça peut être sympa. L'uniforme, on va le changer quand même. J'ai le droit à quoi ? Ça. Ça. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, j'aime bien celui-là. Basique, mais sympa. Ça, c'est pas trop mal. C'est un peu trop aventurier, à mon goût. Ça, c'est plutôt classe. Ça, c'est vraiment pyjama. Ça, je vais pas dire, mais... Ça, j'aime bien cette tenue-là. Mais non, je vais faire ça, c'est très bien. Est-ce que je peux... Oui. Non, main nue, ça, c'est bien. Ah, c'est Next Generation, le film. OK, voilà, il y a différents types. Enterprise. Discovery. Antares. Yes. Tipo. Ouais, ça, non. Non, on va rester sur ça, c'est très bien. Tac, tac, tac. Odyssée, opération... Ah, là, c'est vraiment... Ah, le badge, il va changer. Attendez, le badge, il y a du coup. Là. Opération, non, 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 c'est une picture. Je commande. Ou rien. Non, on commande, bien sûr. Alors, par contre, il faut qu'il soit voyant. Voilà. Le rang enseigne, ça me va très bien. Toc, 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 toc. Botte de combat. Ouais, ouais, ouais. Non, Botte de combat, c'est bien. Une ceinture, quand même, parce qu'il faut habiller. Non. Ouais. Ouais, c'est sympa, ça. Ça va. Et c'est parfait. Alors, Bic. Yepni, na. Yuxi, na. Zara. Pfff, na. Sidu. Gale. Ah, Jutzaï. Ah bah voilà, Jutzaï. Très joli. Et donc, mon vaisseau sera Versailles, car je fais partie, donc, de Starfleet International, et mon vaisseau s'appelle le Versailles, donc je fais un petit coucou aux copains. et on est parti. Faut que je baisse encore la musique, j'ai l'impression. La musique m'a l'air très très fort. Repli tutoriel. Non, 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 on va faire le tutoriel, justement. Alors, déjà, je vais couper ça, parce que ça me saoule. Je vérifie juste une petite chose. Cinq secondes. Je reviens. C'est ça, c'est ça, le chantier. Alors, excusez-moi, je reviens. Alors, on va jouer le tutoriel, parce que, voilà, ça permettra de me remettre dans le bain, en plus. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. a donné l'Empire du Klingon l'opportunité d'expanser son territoire. Jimpok, le chancelier du High Council, a vendé la diplomatie pour le tip de la blague. C'est seulement dans la lutte, Jimpok dit, c'est un Klingon vraiment un Klingon. La Fédération a fait sa place pour protéger ses alliances avec les Klingons, mais la guerre était inévitable. Les Romulans veulent la mort pour leur monde perdue. Le Dominion est réveillant ses forces. Maintenant, les Borgs ont réappé, et l'Alpha Quadrant balancé sur le bord des ruines. L'Empire de la Galaxie reste dans vos mains. Voilà, petite intro qui fait plaisir. Voilà, on n'a rien. C'était quand même mieux. C'est parti. Voilà, on va faire... Les gens que vous pouvez interagir avec ont des icons sur leur tête. Vous pouvez ouvrir l'interaction. Finalement, j'étais en train de penser que vous avez oublié ce que c'était aujourd'hui. Bien sûr, j'étais la première en ligne. Oh, avant de ne pas parler, je suis désolé. Je vais essayer juste de traduire mes paroles à moi. Après, on va... On va continuer. C'est parti. Après, il faut que je parle. C'est parti. On va courir. Oh! C'est parti. Je voulais vous remercier pour m'aider à passer ce final. Et pour toutes les autres fois que vous m'aider. J'ai toujours admiré vous. J'espère que Starfleet reconnaisse tout ce que vous avez fait pour améliorer notre classe. Quelle navette avez-vous ? Je n'ai pas encore reçu mon assignement. Bonne chance. Avant que vous rapportez à Lieutenant Farron pour obtenir votre assignement, vous devriez trouver Tavral. Elle voulait vous parler. Elle est juste sur le chemin. Euh... Ok. Eh bien, les voilà. Euh... Rasky m'a dit que tu faisais quelque chose à me dire. C'est cool. Morik voudrait que vous vous rencontrer aussi. Il est devant nous sur le chemin. Verve long et prospère. Je sens que ça va être mon futur équipage. Euh... Où est-ce qu'il est, Gugus ? Ouais, moi je passe au travers des trucs. Euh, par là. Ah ! Non. Si, par là. Il y a des trucs à visiter, à lire aussi. C'est quand même pas mal foutu, hein. Hop, pardon. Voilà. Je passerai mon temps à ça, un de ces quatre. Merci. Donc en gros, on va aller faire... Voilà, la petite barre, elle est par là. Ça doit être dans ce bâtiment. Ah, peut-être pas. D'accord. Elle est par ici. La façon de couvrir n'est pas top top, hein. Monsieur. Bonne soirée, cadet. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Euh... Est-ce que c'est ici que je dois faire mon... Attends. Get my training cruise assignment. Mon assignment de... D'entraînement de croisière. Ça fait un peu bizarre comme terme, mais bon. Je suis Gugus. Je suis Gugus. Je suis Gugus. Il y a un problème ? Oh, d'accord. Ça va. Euh... Là. C'est que ça brille. C'est que c'est bon. Comme. Alors... Oh, le mec, il est arrivé dans un... C'est quoi ça ? C'est le symbole pour les Troisièmes ? Pour le Troisième arriver à un concours de Batless ? Putain. Cadet. Vous, vous m'avez demandé, monsieur. Je l'ai fait. J'ai suivi votre progrès ici à l'Académie. Et je dois dire, je suis impressionné. Merci, Capitaine. Je suis juste regardé vos résultats finales. Mais je ne vois pas vos résultats pour l'Advanced Phaser Training Programme. Je sais que ce programme est recommandé pour les officiers tactiques. Mais je... Mais je pensais que j'avais plus de temps pour le faire. Vous venez de dire, euh... Senior Staff ? Je l'ai fait. Oui, monsieur. Je vais essayer un tout petit truc. Euh... C'est là, je crois. C'est ça. Pouf, 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 pouf. Yeah. Yeah. Senior Officier. Wouhou. Yeah. Allez. C'est parti. Euh... Elle est là. Sous-titrage STAFF ? Oh... 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 I got the tactical officer spot. Just what I wanted. Where'd you end up ? Eh bien, le Capitaine Taggart m'a dit que j'irai aussi sur son Senior Staff, mais je dois d'abord passer l'examen d'entraînement avancé au tir. You never did that ? I thought you were Miss Extra Credit. Everyone knows that Captain Taggart expects all his top people to pass that program. Maintenant que tu me le dis. Don't worry, you'll do fine. Come on, I'll take you to the holodeck and set it up. Je te suis. It seems most of our class ended up on Captain Taggart's ship. Ouais, c'est clair que niveau, euh... Niveau course, modélisation de course, c'est pas génial. Génial, hein. Enfin. Have you seen the whales in San Francisco Bay ? I never seem to spot them. Référence à Star Trek IV. I sometimes forget that Boothby is a hologram. He seems like such a fixture here at Starfleet Academy. Ah, on peut faire un tout petit truc sympa. 30 secondes. Ah non, je ne peux pas. Ah, parce que je suis encore en mode euh... Last one to the console buys the first round tonight ! Allez. Enfin, les nanas elles sont fines, hein. Wouah ! T'as des conseillers à me donner ? J'ai envie de réussir cet examen. Shoot stuff, don't die. Pretty basic, really. Merci, quel genre de tactique je joue au matin ? It's standard stuff. The programme runs a variation on Mako Assault Training. C'est toi qui installes le programme, est-ce que tu vas le rendre plus facile pour moi ? The last time I tried to give someone a little help, I ended up on academic probation for the rest of the year. Not saying I haven't learned a few tricks since then, though. Hm, j'aurais besoin d'un fait, d'ailleurs. On est parti. Je te suis. Je cours plus vite que toi. Je ne sais pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ok. Je me sens déjà amieux. Je dois avoir le stun, c'est ça. Et le tir. Du basic. Euh, faut que je parle à cocotte ? Ah non, c'est bon. Si, faut que je lui parle. Ah non. Allez, c'est parti. Allez. C'est bon hein. C'était histoire de dire, franchement. C'est bon. Et le record pour elle. Alors, est-ce que j'ai réussi ? Merci, Capitaine. Est-ce que j'ai maintenant un enseignement ? Absolument. J'ai un nouveau, premier officier. Premier officier, monsieur ? Oui. Vous devriez être heureux de vos accomplissements ici, Kadat. Vous avez une carrière prometteuse devant vous en Starfleet. Oh bah dis donc. Si ils choisissent tous sur ça. Eh bah merci, monsieur. Ce sera un honneur de servir à vos côtés. Ou de vous servir, enfin plutôt de servir à vos côtés. Ah, je te parle. First officer, way to go. Just a little jealous, I'll admit. At least now, you'll get to boss us all around like you've always wanted. C'est beaucoup de pression. J'espère que je vais y arriver. Je pense que tu devrais commencer à m'appeler comme étant Monsieur. Yes sir, right away sir. May I get you a Raktigino sir ? Très drôle. You'll do great. But we should head up to the shuttle bay. Everyone else is waiting there for the ceremonial send-off toast. Allons-y. Wow, pourquoi t'as sauté comme ça ? Ça va pas. Je vais ranger l'armes quand même. Ok. Je te grille hein, je suis désolé. Hop, pg. All of the senior staff is waiting by the bar. I'm sure everyone's a bit nervous this being our first real assignment and all. So, I'm expecting an inspiring speech out of you. Something heartwarming. Make Tavrell cry. This mission could just determine the rest of our careers. No pressure. I'll meet you over there. Oh... Je vais essayer de faire pleurer un... Essayer de faire pleurer une... Une Vulcaine. Très drôle. Euh... Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Ici ? Non ? Ici ? Non plus ? Ah, c'est là. Eh ben... Alors, est-ce que je serai humble ? Non. Est-ce que je vais intimider les cadets ? Non. Je vais inspirer les cadets, ça m'a l'air normal. Alors, nous sommes les... Les officiers supérieurs de l'USS Versailles. Chacun de nous a reçu l'entraînement. Et nous sommes prêts. Eux, on va continuer de les porter, hein. J'ai la sens... Enfin, la foi que... En chacun de vous. Vous êtes le meilleur que l'Académie A. Et ensemble, nous ferons... Nous pouvons faire n'importe quoi. Et on va galvaniser les cadets, bien évidemment. Mais nous irons ardiment là où Starfleet nous a entraînés. Euh... Mettons en pratique tout ce que nous avons après ici. Pour la cabine de Starfleet. Pour l'USS Versailles. Pour son équipage. On va rester basique, hein. J'aurais dû rester humble, mais... C'est pas mon truc. Ok. Ok. Chef d'ingénieur. D'accord. Une bolienne. Ok. Chef de sécurité. Ok. Ah, lui c'est juste un cadet, donc il va rester... Ok. Et lui, c'est l'officier médical. Ok. Ok. Anne Potter. Ah. Oui, Hemsman, c'est le pilote. Ok. Bon ben, on est parti, hein. Classe Miranda. Donc c'est vraiment les plus basiques. Ouais, c'est bon. Il y a un mec qui nous applaudit, je sais pas qui c'est. Et s'il passe un temps à applaudir à toutes les nervettes qui passent... Je n'ai pas l'impression que ces navettes étaient aussi grandes à l'intérieur. Je n'ai pas l'impression que ces navettes sont mesattaqué. Ça va. Je n'ai pas l'impression que si on a un��usal dernier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti, hein? Elle est un petit bateau dur, je pense que je l'aime. Warp 5, c'est tout ? Ah oui, Warp 5, attend parce que c'est le... Warp 5, c'est pas comme l'Enterprise parce que je crois qu'ils ont changé d'échelle de valeur. Faut que je regarde ça. Je vais vérifier et ensuite aller pour la bridge. Sous-titrage. Ok. Bonjour. Je suis le cadet du Tsai en tant qu'officier, acting, first officier, c'est euh... Premier officier actif. Où est le capitaine ? Où est le capitaine ? Captain Taggart est waiting for you on the bridge. Use the turbolift behind me, it will take you directly there. Cool. Alors au début de Star Trek Online, il y a le vaisseau n'était pas aussi... Déjà l'intro, elle n'était pas aussi, on va dire, gentille. On était plongé directement au cœur de l'action. Et là, c'était... Je crois que c'était l'attaque des Borgs, si je me rappelle bien. Mais j'en suis même plus sûr. Ou des clavons, hein. Enfin... Comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ennemis, le juge venait tout juste de sortir. Hop. Et... Regardez-moi cette... Cette passerelle, mais... Deux fois plus grande que la maison. Enfin, que mon appart, je veux dire. Et euh... Et ils ont développé le vaisseau vachement bien. Il y a des... Il y a des endroits où on va pouvoir aller au bout d'un moment. Euh... Je crois qu'il y a le bureau du capitaine quelque part. Je ne sais pas ici. Si, voilà. Le bureau du capitaine. Euh... Donc là, c'est notre bibliothèque. Et là, on va pouvoir le customiser au fur et à mesure avec les aventures qui vont arriver. Et c'est vachement meilleur, je trouve que c'est super sympa. Bonne lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Allez ! Bonne lumière ici... Unsure. D'accord. Voilà, cette journée. T'es venu derrière. T'es mis un contrôle de patience. Then disable the tractor moorings. Alors bah... Tivrelle. Get clearance from the control. Demande au contrôle trafic si on est prêt à partir. Earth traffic control has cleared us to depart, sir. Very good, number one. Et Fleurès envoie le signal pour fermer les portes de la hangar aux navettes. Shuttle bay doors are closed, sir. Very good, number one. Merci, capitaine. Porter, Mr.Potter. Attendez-moi avant de... De... De larguer les amarres. On va parler en terme... Et je me mets ici. C'est parti. Oh... Est-ce qu'il y aura une cinématique ? Ouais... Bon, là c'est parti. Y'a pas de cinématique. Alors, je pourrais faire mon petite blague, capitaine. Dois-je vous rappeler que le règlement de Starfleet... spécifie qu'il n'y a que des thrusters qu'il doit utiliser dans la vicinity, je sais jamais ce que c'est à l'intérieur. L'intérieur des space dock. Ou alors je reste silencieux. Allez, je vais faire mon boulot. Just checking to see if you're paying attention, number one. Potter, take us out. Maximum thrusters. Oh, ok, très bien. Eh ben voilà, je vais m'asseoir ici. Et... Ah si y'a une cinématique. Je m'en rappelle plus. J'adorerais avoir un vaisseau. Juste un petit vaisseau comme ça, ça m'irait très bien. Oh, elle est l'air de s'emmerder et là où... ko il est rentable, c'est bon? Plus, c'est plus liste. Transformation Ministries. D' butcher le jeu. Il faut payer une partie du temps, c'est un déstress. Et de hôtes. C'est fondamental. Il faut qu'on essaie. C'est conner. Il faut devoir faire de la déstressée. Il faut que vous parlez. Du coup, je peux ouvrir une déstressée. Les devraient de l'air déjeuner. C'est inconnu pour que les déraces de l'air. Non. Si, non, si, d'accord. Je n'ai pas eu l'impression de le vouloir. C'est un test, monsieur? C'est étrange que les transmissions étaient seulement en audio. Une urgence du réacteur ne devrait pas affecter les communications. Bon. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, j'ai besoin de plus d'informations avant qu'on soit ici. Je recommande de scanner pour une heure pour voir exactement quelle est la situation. Une heure, c'est trop long. Si c'est une véritable urgence, ça va les tuer. Euh... Red Alert. Peut-être pas. Juste les boucliers. Juste les boucliers pour être sûr. Oui, monsieur, ça pourrait être un piège. Parfait. Ah, allez, hop. Ah, c'est un peu comme un trubin range. Un mois de midi des jours. C'est parti ! Il va falloir que je me retrouve un petit chaton. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Il y a ton produit son ennemi ? Oui, monsieur. Ouais, j'arrive. Allez, allez vous équiper. Voilà. Un rifle carrément. Je ne peux pas prendre ces trucs-là. C'est un air con. Je suis bien dans l'arche. Oui, oui, oui. Direct. Voilà. Il y a un qui a été complètement vaporisé. C'est un peu dur. On va sécuriser un peu tout ça. Oh, ce bruit. Oh, ce cri. Ça me fait penser à un... Ah, bah voilà. Parfait. Ça me fait penser à un vieux cri dans XCOM. Non, bon, on va passer par là, là. Voilà. Hop, et l'officier normalement a été abattu. Ok. On va le stabiliser. Un chaton. C'est bon. Pas besoin d'en racheter un. C'est bien. Non, parce que ça coûte cher à pucer et tout, hein. Euh... Par là. Ok. Je vais juste... Pardon, excusez-moi. Je vais juste baisser un tout petit peu la musique. Euh... Je sais comment améliorer les armes du vaisseau. C'est bon, hein. J'ai pas d'autres... Non, c'est bon. Il faut vraiment que je fasse ça. Weapon Specs. C'est parti. Hop, et voilà. Ça va, les gars ? Ouh, il y a du peuple. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai peu d'options pour le moment. Voilà. Bon, j'ai toujours la souris, en fait, mais ça sert pas à grand chose. Comme pour le moment, je peux pas grand faire. Eh, je peux pas faire... J'ai pas beaucoup d'options. Wow. Allez, allez. Voilà. Facile. Faut que j'améliore tout ça. Allez. On améliore les phaseurs. C'est parti. Hop, ça se va. Et le dernier, mais pas des moindres. Les tarpilles à faute. Non, je sais pas comment je fais pour les améliorer. Numéro 1. Nous avons été blessés ici, et les Klingons pourraient envoyer une partie de l'exemple à chaque fois. Allez voir sur la brèche. Nous allons assurer cette zone. Très bien, très bien, c'est parti. Je cours, je vole. C'est parti, c'est parti. Ah, il vient de capturer le capitaine. Ah, il est là. Vaporiser. Direct. On va sauver un peu tout le monde. Non, c'est parti. Ah non. C'est parti. Tiens qui. Je suis le capitaine de l'IKS Chant. Vous avez troué vos parties de route devant votre deck, mais notre corps est closée. Vous n'avez pas d'espoir de nous battre ou de nous défendre. Votre choix est simple. Surrendrez ou nous allons tuer ton capitaine et puis détruire ton ship. Jamais. Peut-être que ton capitaine va changer votre pensée. Capitaine? Oh ça sent le drame. Order your crew to surrender, Capitaine, or I will blow them out of the sky. It's your choice, Capitaine. Do you want these children to die? Very well. Number one, you are now the captain of the ship. Your orders... Your orders are to lock onto my combat and fire. Et là, tuer mon capitaine. Fais... Me... Proud. Très bien, on va s'en occuper de ces clingons. Très certainement des renégats, hein. We have target lock, Capitaine. Fire, bah oui, feu! Et comme ils n'ont pas de bouclier... Oh, ça c'est la scène tirée de... Staprexis? Ah, c'est un Egvar! Oh putain, c'est pas un petit vaisseau, ça. Oh putain... Direct hit! Casuals! And all decks! Shields! Shields! Fire or weapons! Weapons and shields are offline! Oh putain... Couch lanceux, hein. Ah! Cloak and begin repairs! We've lost their signal. What now? We... We survived. But the captain... Captain Tigard knew what would happen. And he gave the order anyway. The ultimate sacrifice. One that we all might be called to make someday. He trusted you to take command. And... All we can do now... Is survive... And remember him. ... C'est exact. Allez, c'est parti. Alors, je voudrais pas dire, mais... Euh... Un seul tir de torpille à foutons, même sur un Egvar, même quand il est... Euh... Occulté. Je suis pas sûr que ça fasse autant de dégâts, hein. C'est un gros tir bien chanceux. Alors, ça y est! Field Promotion! Alors, oui, c'est ça d'accord. Ça, c'est des persos qui viennent. Eh bon, parlons d'autres premiers officiers. Tivrel, envoyez un message à l'Étrice. Euh... Continue d'essayer, Elisa. Mais... Quel est le statut du... Du vaisseau Klingon? She's still cloaked. But I think she took some real damage. We're in rough shape too, Captain. Sarva... Euh... Rapport des dommages. Still running diagnostics, sir. Took us some time to get the systems back online. Et à propos du Breakeven... Appelez Tivrel. Hailing the Breakeven now, Captain. SS Breakeven, c'est le... Le vaisseau de Starfit... V... Vaisseau de la Fédération, on va dire. Vaisseau de la Fédération, on va dire. Vaisseau de la Fédération Versailles. USS Versailles. Quel est votre statut? Well, this is awkward. You're angry. I can see that. Understandable. Before this gets too carried away, hear me out. I had to send that distress signal. My options were limited while a Klingon was pointing a disruptor at my head. Quark. Non mais franchement. Pour ceux qui ne connaissent pas de la série Deep Space Nine. The Klingons were thorough. They even damaged my warp drive to make things look convincing. I'll never make it to safety on impulse. Don't suppose you could lend me a hand here? I'd rather not be around if the Klingons come back. Je vais voir ce qu'on peut faire. Euh... autre chose. D'abord... J'ai vraiment personne? Ok. Et là franchement, les... les... Je me rappelle cette première mission, enfin c'est un peu différent mais c'est euh... C'est beau. Ils ont un vachement amélioré de Luc. Helm, full stop. J'ai arrêté. J'ai arrêté nous cette fois, monsieur. Mais de l'instant, tu seras responsable pour ajuster la vitesse du bateau. Mais tu vas me parler autrement, toi? Scanner le... le cargo. C'est beau. Et tout? Eh bah vas-y, on est par là. Ah, on y va. Well, looks like we're on our own. At least they said thank you. I guess. About that cloaked ship full of Klingons? Zahra, est-ce que tu... tu as des rapports de dommages? Almost done, Captain. Level 2 diagnostic shows that almost all of the plasma injectors are damaged beyond repair. Est-ce que tu as de quoi la remplacer? Not enough. Plasma injectors are made to withstand quite the beating. But I think the Klingons specifically sabotage them when they boarded us. It's an easy way to cripple a ship. I'm installing what spares we have, but we're short three injectors. Without them, we can't go to warp. Une idée, Lisa? We're not the first ship the Klingons have hit here. There's wreckage all over this region. I can scan the Derelicts and see if any of them have intact. Plasma injectors. Eh bah faisons ça. Ah il va. Bingo! I found some suitable debris in the Boneyard nearby. Destroy three of those nacelles and we should get the parts we need. Okay. Parfait. Alors ça c'est Phaser. Voilà on voit un peu l'angle de vie. Et Torpille à Photon. Alors. Ça c'est pas assigné. Alors Autofire. Alors il est en Autofire. Ok. Là non. C'est ça j'ai mis Autofire pour ça. On va avancer tout doux. On va avancer tout doux. Allez. Moitié d'impulsion quand même. Allez c'est parti. Ok. C'est bon? Non parce que je voudrais te rappeler quand même les Klingons qui essaient de nous tuer. Hein? J'ai besoin que vous travaillez vite. Vous avez vos problèmes. Je m'en ai. Je vais prendre un peu de temps pour avoir tout installé et faire un diagnostic de niveau 1. Nous ne voulons pas s'éloigner dès que nous avons atteint Warp 1. Euh. Elisa donne moi un rapport. Zarva se déroule avec le Corp de Warp. Mais jusqu'à ce qu'elle est terminée, nous ne sommes encore restés ici avec pas de manière à demander de l'aide. Oh. N'oubliez pas le Klingon Battle Cruiser. C'est probablement faire des repairs plus rapides que nous nous sommes. Une chance qu'on puisse déterminer ce qui brouille nos systèmes de communication. Tadam. Tadam. Allez c'est parti. Une Fire Roll Beam. On va rester sur ça de toute façon. Une Fire Roll Beam. On va rester sur ça de toute façon. Un petit coup de Torpille à coton. Voilà. C'est ce que je vous disais. Dans une autre vidéo je ne crois pas trop longtemps. On tient d'abord avec des Phaseurs. D'ailleurs ça te fait penser que je peux faire double tir normalement. Voilà. Voilà, ça, ça va être le principe des vieux de la fédération. C'est qu'ils vont tirer avec deux. Dès que tu as besoin, ils se tournent et ils balancent l'interpellier. Oula, il est là. Oh oui, envoie-le. That Klingon ship took some real damage. I'll bet she's leaking plasma all over the place. You might be able to use that to find them. Eh ben, fais-le, on aura besoin de le trouver avant qu'ils nous tendent jusqu'à la base. Entendu. J'aimerais pas mourir des Klingons sur mon premier jour. Fais-le, je peux traiter la signature de plasma directement à la source. Parfait. Enfin, on a enfin un avantage. Alors ici. C'est un Miranda. C'est du classique. Je n'ai pas besoin de beam arc tutorial. C'est pas ça. Ah. Ah. Voilà. C'est ce que je vous disais. Voilà. C'est vrai que le Miranda, c'est un peu un faux. Il est bien pour commencer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on reste toujours en condition d'alerte. C'est bon. Alors, j'ai des moyens de réglage en bas à gauche. Alors, les boucliers sont en haut, hein. Ça, ça indique vraiment le... Le principe vraiment, c'est d'affaiblir les boucliers. Et une fois que les boucliers sont affaiblis, on tire un torpille à photon. Mais là, le vaisseau n'est pas encore super bien équipé. Là, moi, je me rappelle qu'il y avait des techniques, mais... Allez, on ne s'est pas tourné autour de l'ennemi. L'USS Chimera. Sur l'écran, entre les vrais. C'est le Capitaine Nog de l'USS Chimera. Vous avez besoin d'aide ? Il est passé capitaine de fou. Oui, monsieur. Nous avons été embusqués par des maraudeurs Klingons. C'est assez fort pour venir vers le territoire de Fédération, même pour les Klingons. Où est le Capitaine Taggart ? Il a été capturé et emmené sur le vaisseau Klingon. Ils l'ont tué après qu'il nous ait ordonné de tirer sur sa position. Et vous avez suivi ses ordres ? Oui, monsieur. Je vois. Et vous êtes le Capitaine actuel ? Oui, monsieur, je suis. C'est bien. Bien fait, cadet. Il se trouve que votre navette est en besoin de repas. Saites un cours pour l'Earth Space Dock. On va te rendre en place. Et à propos du Klingon qui a tué le Capitaine Taggart, KD qui est toujours dehors. C'est vrai, cadet. Si il revient en recherche pour une lutte, il va y avoir. En même temps, Saites un cours pour notre position. Chimera, hors. Oui, monsieur. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Par là, par là. Allez. Oh là là, ce vaisseau. Je termine le tutoriel. Le tutoriel est quasiment fini. Il n'y a vraiment plus grand chose. Le chimera n'est pas super beau. Ouh là, quand même. Allez, on va tirer dessus. Il a plus grand chose, hein. Il a plus grand chose, hein. Ah bah c'est parti hein, et j'ai tout ça de cadeau. Et j'ai Zarva, voilà. Alors, ok, ça y est, elle est là, ça peut régénérer les boucliers, et on va au système Pollux, c'est parti. Ouais les intros sont assez longues, mais bon c'est un mémo, c'est normal aussi que ce soit assez long. On y va. Voilà, le kitomère est juste là, est-ce que c'est encore le tutoriel ? Non c'est fini. Bah écoutez, on va s'arrêter là, c'est très bien, en plus c'est presque une heure, je vais pas faire plus longtemps sinon ça va être un peu trop long à regarder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si ça vous plait, merci de le dire en commentaire. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, je vais voir ce que je peux faire. J'en profite de nouveau pour faire des coucous à mes chers camarades de vaisseau, et je vous fais des bisous qui piquent, et je vous dis à bientôt sur ArsineuxCV, salut salut. Allez zou.